Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madame Béziris ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un pain sans rire Sous-titrage Société Radio-Canada Il est au courant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle commençait à lui balancer Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Néomy, c'est une invention de Bujeau. Je comprends. Sur la casquette du père Bujeau, il y a écrit Fauderge. Je peux avoir une conversation avec vous, Régine ? Non, il faut que je vois Bujeau. Il me manque déjà, celui-là. Faut vous le dire, combien de fois qu'il faut fermer la porte ? Mon mari est en conférence ! Alors, ma petite Régine, il faut frapper, voyons, vous savez bien. Tant bien, je suis venu pour ça. Hein, Bujeau ? Ça ne marque pas ces brevetés poules à garde. Écoute-moi, les parutions de Néomy, les livraisons à Noémie, c'est terminé. Sinon, tu prends les pages jaunes sur la tronche. Hein ? Et vous, vous écourtez la conférence, parce qu'il a comme un coup de fatigue, et puis ça, ça me s'inquiète. On y va ? Vous me tenez à l'envers. Réfifi, je te présente Régine. Régine, je vous présente Réfifi. Désolé, j'ai été retardé. Vous m'emmenez quelque part ? Au bout du monde, pourvu qu'il y ait à boire, j'ai besoin de me laver l'arme. C'est pas le bout du monde, mais on y boit. Vous n'aimez pas ? Ça change. Et votre rame ? Ça, ça s'arrange. Pardon ? Vous n'êtes pas Noémie Naudier ? Non, non. Non, non. Ni moi non plus. Ah, non. C'est pas de ma faute si elle me ressemble. Et l'inverse ? Ah, non, non, j'ai bien dit. Les photos. J'ai fait ces photos avant qu'elle commence à être une vedette. C'est Bugeot qui a eu l'idée de les republier. Il a eu l'idée de la faire chanter. Moi, je ne marche pas dans cette magouille. C'est d'ailleurs ce que j'étais venue lui expliquer, mais vous ne m'en avez pas laissé le temps. J'ai parlé avec mon cœur. J'ai arrêté les photos. J'ai un boulot. Je ne veux pas d'histoire. On peut savoir quoi ? L'accompagnatrice me le dire. Ah ! L'ennui, c'est que les photos causent des soucis à votre sosie. J'imagine que vous en avez fait d'autres. À un moment, j'ai vécu de ça. Noémie veut vous rencontrer. Pour quoi faire ? Pour un arrangement. Si j'ai bien compris, elle veut prouver que vous n'êtes pas elle, qu'elle n'est pas vous. Ce serait son intérêt. Et le vôtre aussi. Et le vôtre là-dedans, c'est quoi ? Moi, j'ai horreur de décevoir les jolies femmes. Ah ! Le compliment vaut pour les deux. Bien entendu. Vous vous appelez vraiment Nestor ? Vous ne croyez pas que j'ai inventé ça ? Seulement, il faut vous séduire. Alors, ce rendez-vous. J'accepte, mais c'est pour vous que j'accepte. Faites attention, parce que je n'ai pas l'air comme ça, mais psychologiquement, je suis très fragile. Tire-toi, je te dis, tu vois bien que je suis sur un coup. Vous ne venez pas demain, comment je vous retrouve ? Et votre flair ? Rassurez-vous, je serai demain dans votre bureau à 17h. De moment, j'aimerais être un chat. Hein ? Hein ? Vous avez vu l'heure, Burman ? Non, mais... Non, sans blague, moi, je déteste attendre. Alors, grand deuil, j'ai dit grand deuil. Ouais, bon, mais enfin, c'est le minimum, vraiment. Vous avez délivré un seul permis d'une meille ? Non, deux, allez, venez, venez. Et désirer, Jean-Claude ? Viennot n'en a pas voulu dans le caveau de famille. Et comme il n'a pas laissé de disposition et qu'on ne lui connaissait pas de famille, il aura droit à la fosse commune de plus tôt, d'ici une demi-heure. Christophe 1 pour un golden boy ? Ah, vanitas, vanitatis. Voilà au pubis. Il n'y a pas foule, hein ? La famille et nous. Burman. M. Viennot, les condoléances. Ayez l'amabilité de passer me voir. Le plus tôt sera le mieux. Madame. Oui, merci. Pardon. Go. Il y a des gardes du corps, Mielon ? Son chauffeur, apparemment, ça lui suffit. Des ennemis ? On n'arrive pas là où il est sans écrabouiller quelques doigts de pied. Il est en acier inoxydable, ce bonhomme. Oui et non, dans le domaine des affaires, c'est un tueur, mais je peux vous dire qu'à la morgue devant le corps de sa fille, il s'est mis à hurler de douleur comme une bête. Ah oui, ça, j'avais jamais vu une chose pareille, j'en étais malade, et pourtant, vous savez, voilà. Puis en sortant, il s'est repris, plus rien n'a filtré. Sa déposition ? Bon, pratiquement rien, quoi, nul. Mais moi, j'ai la certitude que c'est lui qui a fourré la tête de son genre dans le sac, au point que le genre en question était au bord de l'inculpation, avec une paire d'années de cabane à la clé. Alors Désiris, pour sauver l'honneur, s'est fait sauter la tête ? À peu près ça, oui. Mais l'honneur, Désiris, vous savez ce que c'était ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bah rien. De toute façon, elle a classé l'affaire. Bah pas tout à fait, non. Parce que des individus ont brisé les scellés de l'hôtel particulier des Désiris hier soir, oui. Et là, ils sont fouillés partout proprement, mais enfin, tard mais tard, mais j'espère qu'on n'est pas sur une nouvelle affaire. Allez, ça va. Ah non, Burma, vous allez pas refoutre la merde dans cette histoire, hein. Déjà qu'on gèle les miches ici, moi j'en ai plein d'autres, toutes vos histoires. À la fausse commune de Putot, le Jean-Claude Désiris avait dit Faroum. Un cimetière à l'autre, autant en profiter pendant que j'y étais. Il propose de vous voir dès cet après-midi à son bureau. Décidément, le devis chômé, c'est pas son genre. Je dois appeler sa secrétaire. Qu'est-ce que je dis ? Il plie qu'elle sort de poudre. J'arrive. Ah au fait, j'ai appelé pour le constat de votre accident. Alors la voiture appartient à l'agence Escorte Internationale, rue Jouffroy, dans le 17ème. Dirigée par Madame Agnès de Saint-Yves, précisément. Agnès de Saint-Yves à l'enterrement de Jean-Claude Désiris. Je pouvais comprendre. Mais avec Régine Berthier. Et d'ailleurs, Régine Berthier ou Noémie Naudier ? Allô, Hélène ? Vous appelez Noémie Naudier, sous n'importe quel prétexte. Et si elle n'est pas chez elle, vous remettez avatères dessus, aussi dardard que possible. Je vous rappelle. Si ce n'était pas les gardes du corps de Vienno, c'était quoi cette ventouse ? Vous voulez me suivre ? Vous vous avez déjà dit non ? Non. Merci d'être venu si vite, M. Burma. Je vous en prie. Oui, c'est vous. J'ai appris que c'est vous qui avez averti la police de la mort de ma fille ? Et de son mari, oui. Les enquêteurs privés, n'est-ce pas ? C'est ma fille qui avait fait appel à vos services. J'imagine qu'elle s'apprêtait à le faire. Pour quelles raisons ? Ça, le destin ne lui a pas laissé le temps de me le dire. Et vous n'en avez aucune idée ? Je sais, c'est ce que vous avez déclaré à la police. Mais comprenez-moi, M. Burma, la mort de Marie-Evangéline est pour moi l'épreuve la plus douloureuse que j'ai jamais eu à subir. J'ai besoin de comprendre son geste. Ce qui peut m'y aider n'a pas de prix. Malheureusement, je vous dis la stricte vérité. Je suis narveré, mais... J'ai peur de vous être d'aucune utilité. Croyez un double suicide, vous ? J'ai confiance en la justice de mon pays. Un peu curieux pour un enquêteur, M. Burma. Je suis un curieux à gage, M. Liennot. Jean-Claude Desiris avait des maîtresses. Vous ne l'ignorez pas. En effet, je l'ai lu dans la presse, il me semble. C'est probable que ma fille voulait vous enquêter à ce sujet. Parce que je l'avais convaincue de demander le divorce. Ça non plus, vous n'ignorez pas, M. Burma. Est-ce qu'elle a pu vous dire au téléphone ou ce que vous avez pu remarquer ? Je vous garantis que Mme Desiris ne m'a rien dit au téléphone. Je suis désolé. Je n'ai rien à vous vendre. Elle regrette, M. Burma. J'espère pouvoir compter sur votre discrétion. Oui, bien sûr. Le secrétaire va vous remettre une enveloppe. Oh, non. Pour le dérangement que cette affaire a pu vous causer. Ma discrétion vous est acquise, l'enveloppe est inutile. L'argent n'est jamais inutile, M. Burma. Sauf, pour amener un être disparu. L'argent peut faire faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Au prix que Charles Viennot estimait le dérangement, j'aurais dû être riche depuis des lustres. Je suis désolé, je n'ai pas le temps de vous faire la cour. J'ai rendez-vous à mon bureau à 17h avec quelqu'un qui ne viendra même pas. Je n'insiste pas. Mais je le garde. En souvenir. Je viens de vous découvrir de qualité. Ah oui. Vous êtes exacte et le noir vous va ravir. Pardon. Le plus simple, c'est que je vous le passe, il vient d'arrêter. Avec vous, d'ailleurs. C'est Mlle Naudier. Allo, j'allais vous appeler. Oui, j'ai trouvé la personne que vous cherchiez. Désiriez-vous vous asseoir, Mlle Naudier. Je ne suis pas Noémie Naudier. Elle est en bonne disposition. Pour moi, c'est bien plus simple. Et oui, prête à prendre contact avec vous. Vous êtes la jeune femme des photos ? 11h chez vous ce soir. On n'a pas la chance de savoir qu'elle est à la machine. Oui, oui, une seconde. Oh, elle appelle ça une chance. 11h chez elle ce soir. Je m'arrangerai. C'est d'accord. Je l'accompagnerai et on se verra après. Voilà. En attendant, Régine, je vais vous inviter à dîner. Ah. Ben, je vais me remettre à ma machine. Faites donc ça. Bonsoir, Régine. Alors, à ce moment-là, le type, il vient vers moi et il me dit... Mais je vous ai vu hier chanter à la télévision sur la une, la une, la deux, il confondait tout. Et il me prenait pour... Je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi il me prenait. Et alors, je vous jure, il a fallu que je lui dédicace son disque. C'est pas drôle ? Non ? Si, si, c'est drôle. Voilà, on y est. Bon, j'y vais. Ah, le code, c'est ici. On va se le payer ici. Ne bougez pas. Faites-vous les angles. Il faut rester ici. Je vais faire un oncle. Qu'est-ce que je fais ? C'est Noémie Nodier. Que ce soit vous. Oh non, j'allais pas les poursuivre ! Je vais essayer de les suivre. Un bon recours. Attachez vos jartels. Oui, ben vous, allumez vos phares. Qu'est-ce que vous faites ? Je prépare ce que je vais leur dire. C'est dangereux. Mais non, c'est pour s'amuser. Arrêtez-moi là, je vais descendre. Je vais tuer les trois types et puis je reviens et je vous ramène chez vous. C'est promis, juré. Arrêtez-moi là, je veux descendre ! C'est interdit de parler au conducteur. Oh, ben, lâchez-vous ! Non, espèce de crétine ! C'est un espèce de malade, hein ! On va apprendre à conduire ! D'abord, vous allez me rendre ce revolver qui vous appartient pas. Et vous descendez. Mais j'ai eu peur ! Moi aussi ! Bon, ben, je vous demande pardon ! Non ! C'est pardonné ! Vous m'avez fait mal ! Bonsoir ! On va où ? Sur les lieux du crime. Mais c'est dangereux ! Non, c'est classique. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, septième ? Eh ben, ils ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient dans l'appartement, alors ils ont déménagé la propriétaire. Ils vous l'a tué ? Ah ben, ce serait dommage pour le septième art, et pour moi. Quoique, il me reste à vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh ben, je vais vous ramener chez vous, puis après j'irai noyer mon désespoir ailleurs. Non, 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 ça c'est pas un méchant, c'est un bon. C'est les avataires. Voilà. Les avataires, je te présente, Régine Berthier, qui a subi un petit choc, alors tu es courtois. Là, je comprends pas bien, là, c'est... c'est pas possible qu'il ait déjà ramené, ou alors c'est une copie. Non, mais dis donc ! Ah, d'accord, je vois le truc, c'est une doublure. Et tu... tu joues à quoi, toi ? Je sais pas, on t'a semé ? Hein ? Dans Paris, j'assurais, mais sur le périph' ils m'ont laissé sur place. Et au fait, comment tu sais ? Ben, on a assisté au départ. Pas vrai ? Un peu plus, il manquait d'embarquer la doublure à la place de l'actrice. Mais je ne suis pas la doublure de Noémie Naudier, monsieur Vazater. Vazater ? Je voulais pas dire que vous êtes moins bien servie, notez bien. Non, ben alors repos. Bon ben, salut Nestor. Mais respect, mademoiselle. Voilà. Mais sans déconner, vous valez largement l'autre. Sans déconner. Vous m'en voulez encore ? Comment on peut en vouloir à quelqu'un qui a des yeux comme ça ? Mais vous dites ça en regardant mes jambes. Ça doit être la pudeur. C'est bon. Brassez-moi. Alors maintenant, on va pouvoir parler de choses qui me fracassent. À mon sujet. À votre sujet et au sujet de Jean-Claude Désiris. Je connais pas. Ah. Vous allez aux enterrements des gens que vous connaissez pas ? Je vais prévenir les flics de l'enlèvement en me faisant passer pour un témoin anonyme. Je peux pas téléphoner de la voiture, ça serait plus anonyme. C'est bon ? Je m'en fingers je peux te passer. J'ai vu, non ? Je vais prévenir les flics de la voiture. C'est bon, mec. J'ai vu, non ? Je n'ai pas juste pour tout les gens que vous connaissez. C'est bon ? Tu es beaucoup, c'est bon ? Ho ? Tu es à rien. Je ne sais pas. Il ne sais plus. Noémie enlevé, Régine partit sans laisser d'adresse. Je me sentis brusquement un poil seul à arbre, comme on dit dans les romans de Simone. J'avais pas envie de dormir. Oh, monsieur Burma ! Ah, excellent ami ! Vous connaissez Nestor Burma, le roi des détectés ? Jacques Blondeau, notre documentaire photo, et Sadovski, technicien financier. Chroniqueur ! Vous avez vu ? Maurice, tu vous remets ça ? Tu donnes un verre à mon ami ? Mais la cobre ne montre pas jusqu'à Viennot, des iris et d'un fusible. Mais le fusible a sauté. Je ne vois pas le quai de Pérasse, mais ça se trouve dans les Viennotes, vous imaginez ? Je vais vous dire que le juge... J'aurais mis Naudier ou Régine Berthier. T'attache-tu à l'éparil ? La date de quand, cette photo ? Blondeau, un an et demi. Vous êtes sûr que c'est Noémie Naudier qui voulait vous que ce soit ? Oui, bien sûr. Et du fait de la publicité. C'est vous qui me l'avez envoyé ? Ah mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Un chevier brin de filles, Nestor. Et alors, comme ça, il est venu vous voir. Je ne vous demande rien, notez bien. L'histoire de chat. Oh non, vous charriez, Nestor. Petit chat, ce n'est-il mort ? Je parlais bien peu. Oh, triste sort. Les drôles de filles, Verseau, ascendant scorpion. C'est ça, vous ? Elle est née le 7 avril 1965 à 19h à Paris. Je connais quelqu'un qui est né la même heure, le même jour. Ah mais un jumeau astral, ça existe. Vous me prenez quelque chose ? Oui. Oui ! 3 Alka-Selser, 2 Doliprane, dans un verre d'eau, un grand bol de café noir et... Pas tapé sur la machine, Hélène, hein ? Pas tapé sur la machine. Hé ! Hé ! Hé ! Il faudrait émerger, Burma. Ah, Fabre ! T'as eu un mandat ? Non, c'est vous qui m'avez ouvert. Je crois que c'était Hélène. Oui, quand même. Hé, 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 quand même. Noémie Naudier. Oui. On joue aux jeux de cette famille ? Elle a été enlevée. Ça m'étonne pas. Je plaisante pas, Burma. On a retrouvé votre nom, écrit de sa main, sur la couverture d'un journal, près de son téléphone. Mes admiratrices me perdent. Oh, cessez de jouer au con, Burma. J'aurais trop peur de perdre avec vous, hein. Oui, euh, Farouf veut vous voir tout de suite. Quoi ? C'est d'heure-ci ? Je sais même pas quoi. Vous avez qu'à vous mettre... Oh, arrêtez de faire le con de merde ! Ah, voilà ! Riez pas, riez pas. Faut pas que vous me piquiez. Enfiler ça, hein. Bah. Ah ! Vous avez dormi dans une bonne ordure, vous, hein ? Ma vie privée ne vous regarde pas. Noémie Naudier. Ah ! Alors là, je suis en avec mon parlier. Parce que d'habitude, j'aime pas les actrices. Mais celle-là... Arrêtez de vous foutre de ma gueule, Burma ! Dans deux heures, tout Paris va savoir qu'elle a disparu. Mais je n'ai pas le dixième du quart de la queue d'une piste. Alors vous allez me cracher tout ce que vous savez, et vite fait ! Nous avons découvert qu'elle a été la maîtresse de Jean-Claude Desiristes. Mais ne me dites pas que vous êtes bon parfois, parce que tel que je vous connais, vous avez dû continuer à fournoter de ce côté-là. Et je vous retrouve à chaque bout de la scène. Curieux, non ? Pur, coïncidant. Mais ça. Oh, pas croce. Vous êtes mon seul début de piste, Burma ! Hein ? Et je vais pas vous lâcher le maillot de cœur ! Faites-moi confiance ! S'il le faut, d'ailleurs, je vous colle en garde à vue. Et c'est Fabre qui va se charger de vous choper les pieds. Alors, pas lui, non. Mais si, mais si. Et je me fais fort de vous faire accuser de faux témoignages et d'entrave à l'action de la justice. Et résultat du couplet ? Oh, à vue de pif, 6 mois, 3 sur 6, j'ai un retrait de la distance. Oui, 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 dans ces eaux-là. Alors, alors quoi ? Alors que la justice cynique des hommes se fasse, hein ? Moi, je créerai mon innocence à la face du monde. Burma, vous avez le don de me pousser à la limite de mon sang-froid. Foutez-moi le corps, Burma, avant que je ne commette une bavure ! Volontu. Burma, oui, euh... Ne ratez pas le prochain virage, parce que moi, je vous louperai pas. Hein ? Vous me faites confiance, là-dessus ? Non, non, ça s'appelle ? Oui. Vous allez danser les stéphos-tuins. C'est ça, je vous donne. Pour différentes raisons, Régine commençait à me manquer. J'essayais sans succès de joindre aux avataires. Je laissais des messages dans les rades où il avait coutume de s'étancher. Et j'appelais le bureau. Nestor, vous étiez aux toilettes ? Non, enfin, oui. Vous avez une drôle de voie. Ça va pas ? Oui, si, ça va. Vous arrivent ? Soyez prudents. C'est sur la route, je veux dire. Je veux être, je veux bien, mais pas les yeux. Petit un, on lève les bras. Petit deux, on écarte les jambes. Ça va. Petit trois, on s'assoit sur la chaise. Et on écoute. Faites attention à mon chat. Oui, oui. Donc, tu étais engagé par Noémie Naudier. C'est elle qui vous l'a dit ? Tu connais les femmes ? On s'y peut. Elle t'a demandé de rechercher pour être quelque chose. C'est quelque chose qu'on cherche aussi. Quoi ? Justement, c'est bon. Mais toi, tu vas nous le dire. Et puis, si tu l'as, tu vas nous le donner. J'ai bien peur que vous perdiez votre temps. Mais c'est pas du tout. Mais faites attention, mon chat. C'est pas du tout ce que vous cherchez, moi. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vois, avec ça, je vais agrafer ton greffier sur la porte, les pattes en croix. Mais attention, il est pas de sa faute, hein. Juste pour te laisser un peu de temps de réfléchir. Faites attention, c'est une bête sensible. Et puis, il te faut encore un petit peu de temps pour réfléchir. Hein ? Je ferai un peu de chirurgie esthétique sur ta joalie secrétaire. Tu sais, il a mis la grave dans la boîte, tu sais, il y a de quoi faire. Alors, Quelle va toujours faire ? Le carnet. Le carnet, quel carnet ? Le carnet de Jean-Claude Désiriste. Ben, c'est forcément ça qu'on cherche. Eh bien, alors donne. Alors, ton tiroir ? Prends. Laisse, laisse. Mais au fond. C'est très bien. Je vais plomber la souris, hein. De toute façon, je pouvais pas la payer. Je vais te plomber. Bon, bon, la balle au centre, hein. Attention. J'ai encore fait une connerie. Nestor. Eh, ça va ? Ah. Oh. Quel tour de babé l'air. J'ai dû drôlement lui assaisonner la cafetière. Bon, pour Nestor, c'est une tradition. C'est pas la peine de la respecter, hein. Oh. Bref. Je vois que les barbares sanguinaires ont été conduits. Et que la jeune captive ait été libérée de ses liens. Allez, bois un coup, Nestor. Ça te remettra. Tu crois ? Oui. Hé. Hé, hé. Mou. 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 Ah. 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 On va réunir la cellule de crise. Bon. Bon, ben, moi, à mon opinion, va falloir gaffer sec. Pas des louves pour ces casiers-là. C'est les mêmes qui ont embarqué la frangine de l'autre soir. Et maintenant, ils débarquent pour te cuisiner à la sauce pétard. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au juste ? Oh, un carnet. Enfin, quelque chose dans ce genre-là, quoi. Avec plein de noms écrits dedans. Mais vous connaissiez l'existence de ce carnet ? Non, j'ai bluffé, mais... Comme ça, je sais ce qu'ils cherchent. Ils me l'ont dit. Et alors, quel est le rapport avec Noémie Naudier ? Il n'y en a pas. Il y a erreur sur la personne. Ah, oui, je comprends. Moi, pas. C'est pas grave. En fait, c'est la copie qui est l'original et pas l'inverse. Le problème, c'est que j'ai égaré l'original. Vous allez me rappeler le numéro d'escorte international. Il faudra que je rende une visite de politesse à ma conductrice. Hello, my name's Sir. I'm American and I'm 23 years old. J'aime bien lancer le violon par le reporter. Oh, excusez-moi. C'est un ami qui m'a parlé de votre société. Il a pris contact avec vous lors d'un congrès. Ah, oui. Il a la papeterie française. C'est très, très satisfait de son accompagnatrice. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas vous ? Et comme vous avez su rêvement, d'autant que nos prestations sont déductibles de l'impôt sur les sociétés. Je m'appelle Julia, j'ai 22 ans, j'adore jouer au tennis. Ah, celle-ci, elle semble avoir beaucoup de chic. Ah, Julia est une de nos jeunes femmes les plus dynamiques. Je vous la note. Et pour ce qui est des libertés de la personne choisie ? Nous avons un forfait que nous appelons de disponibilité totale qui est de 6 000 francs hors taxe que vous réglez directement à votre accompagnatrice. Je crois que je vais en rester à Gaëtan. Oui, c'est une des possibilités que nous offrons, en effet. 6 000 francs hors taxe ? Oui, c'est cela. Allons-y ! C'est carnaval pour tout le monde, est-ce que je vois ? Nous, nous connaissons ? Encore très mal, mademoiselle Berthier. Pardon. C'est vous ? Mais si c'est moi, c'est vous, c'est nous, quoi ! Ça vous amuse plus de ressembler à Noémie Naudie ? Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais en avoir pour mon argent, moi. Oh ! C'est nia que ça. Il n'y a pas que ça. Écoutez, nous faisons l'amour, je ne vous prends rien. Et puis je m'en vais. Je me débrouillerai avec l'agence. C'est tentant. C'est très tentant. Et le drame, c'est que chez moi, la curiosité l'emporte toujours sur la libido. Je n'ai rien à vous dire. Oh que si, oh que si. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça ? Arrêtez de me prendre pour une truffe. Il vaut mieux que ce soit Burmain qui s'acharne sur vous, comme vous dites, plutôt que la bande de pervers polymorphes qui a enlevé votre soeur jumelle et qui s'apprête à faire du fromage de tête. Alors vous me dites ce que vous savez, ou je vous laisse vous démerder toute seule et je vous conseille de vous inscrire à un club de tir. Je suis fatiguée et j'ai peur. Ne me raisons plus. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Tout, tout. Sur vous, sur votre soeur, sur Escorte internationale, sur le rôle d'Agnès de Saint-Yves, sur Jean-Claude Désiris, votre amant. Sur votre petit carnet ? Ce n'est pas un carnet, c'est un fichier. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Toute une comptabilité, avec des noms, des factures, des bordereaux de versements, avec tout le détail des transactions qu'avait effectuées Jean-Claude par le biais d'Escorte et de sa boîte pour le compte de son beau-père. C'est vous qui l'avez, ce fichier ? Non. Il est sur l'ordinateur d'Escorte. Ah, c'est assez. Mais il est coté. C'est pas idiot, ça. Vous connaissez le code ? Non. Il n'y a que Jean-Claude et Agnès qui connaissaient le code. Mais en plus de l'avoir coté, Jean-Claude l'avait crypté, c'est à moi qu'il avait confié la disquette de décryptage. Il disait que s'il lui arrivait quelque chose, Agnès aurait la bombe et moi le détonateur. D'après lui, ça nous obligait à nous mettre d'accord toutes les deux. Vous êtes mis d'accord pour le faire chanter, le Vienno ? Non. Écoutez, vous allez me dire la vérité jusqu'au bout, oui ou merde ? Mais je vous jure. Je sais qu'Agnès a tenté le coup, mais je n'ai jamais voulu lui donner la disquette. C'est la peau de Vienno que voulait Jean-Claude. Où est-ce qu'elle est, cette disquette ? Où elle est ? Elle est là. Elle était pas loin, hein ? Ah, voilà. Vous y connaissez, vous, en informatique ? Vous voulez rire, je suis même pas à me servir d'un mini-tel. Bon, eh ben tant pis. Rhabillez-vous. Tant pis pour moi. Qu'est-ce que vous allez faire ? Improviser, comme d'habitude. Improviser. Elle est là. Quel est le rapport entre l'escorte internationale et Jean-Claude Desiris ? Il avait créé l'agence avec Agnès, qui avait été sa maîtresse. Ça lui permettait de faire un trafic de fausses factures entre l'agence et sa propre boîte. Il se servait des services d'escorte pour faciliter la signature de gros contrats, surtout à l'étranger. Vous l'avez rencontré à l'agence ? Non, non, c'est lui qui m'a fait entrer dans l'agence. Mais vous savez, c'est un boulot que j'aime. J'ai fait des voyages, j'ai rencontré plein de gens. Des banquiers, des industriels, des hommes politiques. Et puis, on ne couche pas à chaque fois. Je sais. Vous l'aime mieux ? Je l'aime touche. Vous restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Fini les merveilles, Alice. Je vous avais dit de ne pas entrer. Prenez-en deux, ce ne sera pas trop. Merci. Merci. Ça y a rien ? Ah ben, il n'y a pas de lézard. Plombe tout ce qui bouge, sauf Hélène et toi. En route, Hélène. En fait, c'est quoi comme matériel ? C'est un XL420. Ça vous va ? Ça devrait. Il y a ou il n'y a pas ce foutu fichier ? Il est sûrement. Il est coté. Ben, avec la disquette. Mais Nestor, il faut les deux, le code et la disquette. À quoi ça ressemble, le code ? Ce que vous voulez. Nom de votre chat, un numéro de sécurité sociale, une lettre ou même une phrase entière, peu importe. On est marrant, quoi. Ben, avant de faire tourner l'étape pour interroger les morts, regardez, là, par exemple, j'ai un nom, Doxon. Quand je l'appelle, il ne répond pas. Alors, ou bien, il faut le compléter, ou bien, il n'y a rien dessus. Doxon ? Ça vous dit quelque chose ? C'est le nom de baptême de Lewis Carroll ? Alice au Pays des Merveilles. Fini les merveilles, Alice. Tapez. Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles. Merveilles. Rien de tout. Bon, c'est peut-être idiot, vous allez taper ça. Assise, à côté de sa sœur, sur le talus, virgule. de sa sœur. bienvenue. Alice, commencez à être fatiguée de n'avoir rien à faire, point. Rien à faire. Mais ça, il m'arrive de me dire que je suis très heureux de travailler avec vous. pour bienvenue. « On se voit, bienvenue. » « Bienvenue. » « Bienvenue. » « Bienvenue. » « On se voit, « Elle dormait encore quand je suis parti. » « Elle dormait encore quand je suis parti ? » « Elan aussi. » Hé, tourne-toi, l'asperge ! Les mains sur le mur et écarte tes jambes ! Hé, écoutez, je... Écoute, raconte pas ta vie, hein ! Enfin, vous vous trompez ! On se trompe de quoi ? Je sais, enfin, vous vous trompez ! C'est un monsieur Burma que vous en avez fait ! Ça y est, mon pantalon est brûlé, maintenant ! Moi, c'est ta cervelle que je vais brûler ! Celui-ci est parmé ! Ben non ! Écoutez, s'il vous plaît, ayez la gentillesse de bien vouloir baisser votre revolver ! Parce que ni monsieur, ni moi, nous sommes monsieur Burma ! Prouvez-le ! Ben, vous m'autorisez à sortir mes papiers ? Oh, fais gaffe, Burma ! Comment ? Vous êtes monsieur Burma ? J'ai pas dit ça ! Ah, si ! Vous avez dit, fais gaffe, Burma ! Mais l'histoire, j'ai pas dit ça ! Si, 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 tu l'as dit ! Bon, Norbert Benichoux ! Oui, je... je le sais ! Je suis le producteur de l'Orchidée Noire, le film de Noéminodier, enfin, celui qu'elle tourne, ou plus exactement, qu'elle tournait ! Monsieur Jean-Michel Berdivet, qui... s'occupe du groupe des assureurs. Jean-Michel Berdivet. Monsieur Zalater, votre spécialiste gros bras. On peut parler devant lui. Je m'excuse pour ces formalités un peu abruptes. Je t'en foutrai des excuses, moi ! Ouais, repose, Zalater ! Ouais, bon, ça va ! Tout le monde est contre moi ! De quoi s'agit-il ? Monsieur Berdivet et moi-même avons été contactés par les ravisseurs de Noéminodier. Monsieur Berdivet représentant les assurances, c'est-à-dire les gens qui ont réuni l'argent. C'est une très grosse avant d'effet et... j'ajoute, si vous le permettez, que par principe, nous sommes opposés à toute remise de rançon. Mais là, en l'occurrence... Vous n'avez pas prévenu la police ? Bon, je savais comme moi que dans les affaires de prise d'otages, l'attitude de la police... Bon, évidemment, ils peuvent toujours faire une enquête après. Ils peuvent toujours faire une enquête après. Oui, évidemment. Pourquoi moi ? Ah bah écoutez, ça, c'est très, très curieux. Oui ? Très curieux. Oui, mais enfin, c'est un point sur lequel les ravisseurs ont beaucoup insisté. Beaucoup. Vous voyez, ils ont l'air de... de vous connaître. Ils ont même une certaine confiance en vous. Eh bien voilà ! Nous avons réfléchi à tous les risques que cela signifie et je suis en mesure de vous faire une proposition financière concrète qui, je tiens à vous le dire, a été calculée selon une hypothèse haute. Mais, euh... étant donné la spécificité de l'affaire... Ça ira ! Ah ! Allô ? Nestor Burma, enquête et filature en tout genre, récupération de rançon. T'as l'argent ? On dirait bien. T'as pas vérifié. Ah, vu que ceux qui l'encaissent sont les mêmes que ceux qui me déboursent, il devrait pas y avoir de problème. Je vois pas de quoi tu parles. Où tu es ? Là, j'arrive, euh... à la tour Eiffel. Je suis sur les quais. Bon, détective. Tu vas jusqu'à la prochaine sortie. Et après, je te dirai. Quand on les voit là, t'es arrivé. Tu vas sortir avec l'argent. Non. Non, pas avant d'avoir vu la fille. D'accord. Ah, pendant que j'étais au bout du fil, je vais te dire. Je vais voter un document... Un fichier avec plein de noms, plein de chiffres, tu vois ça ? Alors, faudrait mieux qu'il n'y ait pas de lézard, hein ? Et que je puisse ramener la gamine entière à la maison. Parce que sinon, ben, il atterrirait dans une demi-douzaine de canards, un gros tirage. Ok, ok, mais toi, il n'y aura pas de lézard. Tu sors et tu viens avec le fric. On vérifie. Après, la fille descend, tu te barres. Non, non. La fille descend d'abord. Et après, vous aurez la valise. Ok, si tu veux. C'est presque trop beau. Moi, j'aurais préféré te plomber, mais... T'auras sûrement une autre occasion après. ... C'est parti. 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 Après quoi. C'est parti. C'est parti. dans notre avion, sur les Etats-Unis. La fabulation délirante. Ah ben, qu'au moins l'intérêt d'expliquer la mort de Jean-Claude Désiris, que des produits gens à se suicider par amour, vous en conviendrez. Et l'enlèvement de Noémie Naudier, que vous avez pris pour sa soeur jumelle, Régine. L'assassinat d'Agnès de Saint-Yves, qui s'était mis en tête de vous faire chanter et je vous demande un peu. Vous avez tenté de faire croire que l'enlèvement avait pour but la rançon. Vous jouiez sur les deux tableaux. L'argent, vous l'aurez en peu chier, parce que vous êtes actionnaire de la société qui assure les films de Noémie Naudier, par des iris interposés. Il n'y a pas de petit profit. Seulement voilà, mon pépère. Il y avait un os dans le potage, un os qui s'appelle Burma. Pas vrai, Néstor ? C'est ça, ça va faire. Combien ? Bonne question, mais pour le moment, on ne parle pas d'intendance. Donnez un coup de fil à vos pieds nickelés qui sont chargés de supprimer Noémie Naudier et Régine Berthier. Mais si je refuse ? C'est ça, la terre. On va vous faire le coup de des iris. Et puis je laisserai le fichier sur le siège avant. Suicide ne fera aucun doute. De sang froid. Pas comme vous. De sang froid comme vous. Si jamais buté de légumes, ça me fera une première. Ça ne vous servirait à rien de me tuer. Je vous répète que je suis frère. Moi, je vous répète que vous allez appeler vos rigolos pour arrêter le massacre. Sinon, il va y avoir de la cervelle sur les coussins. Si je peux me permettre, Néstor, dis-lui de se manier le train. Je commence à avoir des crampes dans le doigt. Qu'est-ce que c'est ? Désolé de vous réveiller. Est-ce que Bernard Mascagne est là ? Bernard ? Non, il n'est pas là. Oui, écoutez, il s'agit d'un message très important. C'est qui ? Dès qu'il arrivera, dites-lui que M. Viennot a appelé pour qu'il arrête toutes les opérations en cours. Concernant la vie de Noémie Naudier et de Régine Berthier. Allô ? Allô ? Concernant... La vie... Vous me prenez pour un con ? Allô ? La vie de Noémie Naudier et de Régine Berthier. Je lui dirai, oui. Qu'il me rappelle les possibles. Ou plutôt non, je le rappellerai. Je ne sais pas quand il va rentrer. C'est ça, le problème. En tout cas, faites le message. Et pardonnez-moi encore. Je fais ce que je pouvais. Ne m'oubliez pas. L'important, c'est que les flics aient tout enregistré. Parce que ce n'est quand même pas moi qui vous apprend que votre téléphone de voiture est sur écoute. Si ? Comme quoi, on ne saurait penser à tout. Avec la bande et le fichier que je vais me faire le plaisir de leur refiler, je crois qu'ils ont largement de quoi vous mettre au trou le restant de vos jeux. Ça va vous rapporter quoi, à vous ? Si tu permets, je crois que tu ne vois pas les choses. Le plaisir que j'aurais à dégommer un grossième ripout de ton calibre, ça n'a pas de prix. Vous allez me livrer la police ? Ah non. Non, ce n'est pas le genre de la maison. Nous, on habille pour l'hiver. Et c'est eux qui cravatent. Ça vous laisse une chance. Là-dessus, je vous souhaite le bon soir. Adieu, Vienno. Excuse-moi, Pépère. Je l'avais embarqué machinalement. J'avoue que je n'ai pas bien saisi ta tactique. Moi non plus. Je voulais te pousser à la faute. Je crois que tu as réussi. Il avait une tonche de mort, disons, quand on s'est barrés. Ça, s'il a gommé le truc de l'écoute téléphonique, il est mal. Où on va, là ? On va réveiller Farou. Nestor, les deux filles ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elles ont fini par se rabibocher, mais elles avaient la trouille. Régine était sûre qu'elles seraient plus en sécurité chez elles qu'ici. J'ai tout fait pour les en empêcher. Je t'occupe de Farou. Ce n'est pas line du tout. Je t'occupe de Farouk. Je t'occupe de Farouk. Je t'occupe de Farouk. Sous-titrage ST' 501. On passe pas. Je peux pas rentrer chez moi. Ah pardon, si vous habitez ici, c'est pas pareil. Vous voulez que j'habite ? Ah, on va vous tomber la pique. Le patron veut vous voir. Vous êtes avec votre client, je ne vais pas rentrer chez moi. Vous saviez qu'elle avait été libérée ? Qu'elle avait une soeur jumelle ? Celle qui s'est fait descendre. C'est une histoire de fou. Oui, marqué avec vous, c'est toujours une histoire de fou. Alors donc, vous revenez de la salle de bain, et là, vous trouvez votre soeur couverte de sang, c'est ça ? Oui. Combien de temps vous êtes restée dans la salle de bain ? Je sais pas. Un quart d'heure ? Un quart d'heure. Et c'est à ce moment-là que vous avez appelé la police, non ? Oui. Ah, déjà ? Ben, dis donc, comment vous avez fait pour le dégoter aussi vite, celui-là ? Il est venu tout seul. Évidemment, vous étiez au parfum de cette histoire de jumelle depuis le début, ou ? C'est... c'est moi qui demandais à monsieur Burma de rechercher ma soeur. Malheureusement pour elle, il l'a trouvée. J'ai fait ce que j'ai pu pour la mettre à l'abri. Oui ? On voit le résultat ? Enfin, bon Dieu, vous allez m'expliquer pourquoi Régine Berthier et mademoiselle Naudier se trouvaient chez votre secrétaire ? Mais d'abord, mademoiselle Naudier, quand avez-vous été libérée et par qui ? Faroum, je vais vous expliquer le topo. Il serait temps, oui. Il serait temps. Oh, chérie ! Oh, chérie ! Oh, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, je ne veux pas savoir. C'est votre producteur. Vous verrez, vous y ferez très vite. Lui aussi, votre chance. Bravo, monsieur Durma. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Bravo à la police. Pardon, s'il vous plaît. Vive la police. Merci, la police. Bon, s'il vous plaît, que vous pouvez nous faire. Attendez-moi, je rentre avec elle. Il y a eu une demande de renseignement. Merci, s'il vous plaît. Vous pouvez prêter cette question. Merci, je vais vous faire. Bonne chance, ma petite Régine. Hé, monsieur le commissaire, vous devez où ils étaient ? Oh, non, 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 comment on fait ? Vous n'êtes pas à la bande ? Oui, inspecteur, s'il vous plaît. Ah, quoi, oui. Pour une fois, vous êtes sur la touche. Chacun son scoop, mon cher Nestor. Moi, je viens de nuit. Tiens. Charles Viennot s'est suicidé dans sa voiture. Il n'y a pas d'une heure. Tiens. Vous allez très bien, Noémie Naudier, dans ce film, non ? Vous ne trouvez pas ? Pour son premier film, oui. Et vous, Hélène ? Vous êtes pas mal non plus, non ? Quand toute la ville d'hommes estorrent. Vous êtes pas mal non plus, non ? Vous êtes pas mal non plus, non ? Je viens de nuit. La nuit devient son décan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout de la nuit, je ne pourrai pas l'attendre toujours Quand toute la ville d'or n'est pas Je l'ai redresseur de temps Il ne rentre qu'un l'eau Car voilà l'enduit Il y a dans ces nuits Trop peu de temps pour l'amour